L'association Perrine Sanson a lancé sa démarche d'agenda 21 en 2015 suite à une réflexion entre des bénévoles, des salariés, des religieuses et la direction qui avait dans le cadre des valeurs de l'association la volonté de s'engager dans une démarche de développement durable et solidaire. Donc on a été appuyé par des partenaires des associations et puis on a décidé de travailler sur divers sujets, diverses actions, notamment autour de l'alimentation en lien avec le projet de vie et de soins des personnes âgées dépendantes dans les EHPAD que gère l'association, également sur le tri des déchets, la gestion des énergies, du recyclage, de différents projets à tout niveau de ce qui peut être en lien avec des actions de développement durable afin aussi de sensibiliser au maximum les partenaires, les salariés, les résidents, les usagers, leurs familles. Et donc du coup, l'association a aujourd'hui, avec 3-4 années de recul, lancé, inauguré cet agenda 21 en mars 2019. Et puis aujourd'hui, un des axes forts de cette démarche, c'est le partenariat avec le GAP 56. Donc qui va être signé aujourd'hui, donc 19 décembre 2019. Et puis pour un partenariat dans la durée, au moins 3 à 4 années, avec 3 actions principales. La première étant la restauration, avec les projets de restauration collective et donc d'approvisionnement aux produits bio, de réduction du gaspillage alimentaire, de travailler sur la mise en place aussi de la nouvelle loi EGalim. La deuxième action étant réfléchir à l'installation d'un maraîcher bio sur les terres de Carmaria à Plumelin afin de lancer une activité qui demain pourra, pourquoi pas, approvisionner les cuisines. Et la troisième action étant le défi famille, la sensibilisation de tout le réseau, les partenaires, famille, salariés, à la consommation, consommation biologique, locale et donc peut-être plus responsable aussi de l'environnement et de la planète.